Je m'appelle Pierre Jeannot, je suis baryton à Accentus depuis, oserais-je le dire, 30 ans. Je suis Émilie Nicot, je suis mezzo-soprano, je chante avec le cœur Accentus depuis 10 ans. Dans quel état émotionnel je suis ? Je suis sur une échelle de 1 à 10, je suis à 9,5 à peu près. Pour des tas de raisons d'ailleurs, d'abord le fait d'être ici à Salzbourg et puis aussi d'être ici avec le cœur Accentus et Laurence. Surtout ces pièces-là qui sont une histoire non seulement de ma vie mais aussi de la sienne, aussi de l'histoire du cœur puisque je les ai connues très jeunes. rejouer ces pièces à un collègue en Tierscher, juste là à côté. Je n'avais pas prévu ça. Dans mes études à Vienne ou à Stockholm, j'ai toujours vraiment beaucoup entendu et chanté même moi-même d'œuvres contemporaines. Et je me suis aperçue que c'était très important pour un interprète d'aujourd'hui d'interpréter sa propre musique de son temps. C'est important de dire à nos contemporains des choses et aux gens qui vont nous suivre, d'être dans notre propre langage. Et c'est comme ça qu'en arrivant à Paris, après mes études viennoises, j'ai eu envie, quand j'ai créé Accentus, non seulement des grands opus de Strauss, Schoenberg, Poulenc, mais aussi d'ouvrir très vite, dès qu'on a eu la technicité nécessaire, d'ouvrir à la musique contemporaine. En écrivant a cappella, on est vraiment au cœur même de la musique. La musique, c'est un art très mystérieux parce que c'est juste des vibrations, c'est juste des vibrations de l'air. Et c'est pour ça que ça reste un art incroyablement métaphysique, proche des cieux, qui a à voir avec les sphères. Enfin, c'est presque un DC, donc tu n'arrives même pas à l'expliquer. Et donc le cœur ne sont que des femmes et des hommes qui soufflent, qui produisent de la vibration. Donc il y a un rapport entre le corps et l'espace alentour qui est presque primal, presque originel. C'est très beau, c'est une expérience que j'ai adoré vivre vraiment. Et ce que j'ai adoré quand même, c'est quand même ma chance, c'est en rouvrant la partition, j'entendais vraiment tout ce qu'on avait fait. Et tout revenait, les incises, les impulses, comment ça marche. Et en fait, il y avait presque jusqu'à en profiter. Bon après, évidemment, il y a des nouveaux chanteurs dans le cœur. Moi, j'ai souhaité, j'espère pour eux qu'ils en ont autant profité que nous. On en a profité de refaire ce programme parce que moi, ça a été un moment de, mais pas un revival du tout nostalgique. Ça a été très vivant, au contraire. Et en plus, à Salzbourg, c'est quand même le top. C'est assez joli, je trouve. Quelque chose à dire ? Non, à part des félicitations et des merci. Non, ça va être super. C'est un moment important pour Accentus parce que ça faisait longtemps que Laurence n'avait pas préparé le cœur pour un programme entier comme ça, du début jusqu'à la fin. Et du coup, j'ai été très contente de cette occasion de travailler à nous avec elle parce qu'elle a vraiment un rapport très immédiat. Les choses se font de manière très naturelle avec elle, avec le cœur. Elle a une façon d'aborder ça qui rend les lignes de chant très naturelles. Et je trouve que dans la musique contemporaine, c'est particulièrement important parce que, comme c'est une écriture précise, on a tendance toujours à vouloir faire des choses très carrées. Ce qui est important, il faut toujours commencer par là, par une mise en place très carrée. Mais pour faire naître la musique, on a besoin après de trouver un souffle, quelque chose de plus habité. Et je trouve que Laurence sait très bien faire ça. Donc, ça a été un grand plaisir de la retrouver à la direction de cœur sur cette production. C'est très émouvant de retrouver les chanteurs qui étaient là à la création maintenant il y a plus de 20 ans. Et je dois dire, puisque ces pièces ont été jouées aussi par d'autres cœurs. Il reste quand même que Laurence et Quilbet réunissent tout ça dans un geste qui lui appartient proprement. Quelque chose s'est recalibré très très vite et j'ai vu Laurence reprendre tout ça avec la maestria qu'on lui connaît. Et lui imprimer à la musique une allure et une couleur qui ne lui appartient qu'en propre. Je suis très contente de refaire ces pièces devant le public parce que je sais qu'elles ont un impact spirituel très profond. Donc, c'est ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette perfection qu'on recherche. Mais on la recherche pour la partager avec un public qui va être ému par ce qu'on raconte et ce qu'on chante. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada